Musique Salut à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Il va s'agir de mon beau call du mois de février Et on commence dès maintenant Ce mois-ci j'ai commencé par acquérir Zodiac de Romina Ruzel Et publié chez l'édition Michel Laffont Donc ici apparemment nous sommes dans un monde assez contrôlé par l'astrologie Voilà il n'y a pas de place pour les imprévus Jusqu'au jour où il y a pas mal de catastrophes qui arrivent Comme un rat de marée, comme une pluie de météorites Et apparemment tous ces éléments destructeurs de la planète Seraient voulus par le 13ème signe astrologique Et du coup voilà, moi je suis un petit peu en retard concernant ce livre Parce que pas mal de blogueurs et de booktubeurs On en parlait depuis plusieurs mois Mais voilà, je n'avais pas eu l'occasion de me le prendre Et bah maintenant c'est chose faite et j'ai hâte de voir Quel est ce 13ème signe astrologique J'ai craqué également pour La femme sans peur de Jean-Philippe Toussot Publié chez l'édition 88 CID Alors je ne connais pas cette maison d'édition Et donc j'espère la prononcer correctement Donc voici la photo de tous les tomes de la saga Donc du coup moi je suis jaune, normal Et du coup, bah voilà, moi la première phrase du résumé m'a convaincue à me lancer dans cette saga Imaginez une seconde que l'on vous propose de prendre une pilule Et que cette pilule vous permette d'effacer pendant 24 heures Toutes vos peurs et vos doutes L'accepterez-vous ? N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, vous pourrez accepter ce genre de proposition Mais voilà, moi j'ai hâte de voir ce que le personnage principal compte faire face à ce dilemme Et franchement en plus les couvertures de ces livres sont magnifiques Donc pourquoi se priver ? Ce mois-ci j'ai également reçu L'ours et la colombe Le tome 1, Anna l'étoilée de Ophélie Bruneau Publié chez les éditions du Chat Noir Je tiens à remercier la maison d'édition de m'avoir envoyé ce livre en partenariat avec ma chaîne YouTube Ici nous allons suivre une jeune femme qui s'appelle Anna Qui a des pouvoirs assez particuliers parce que c'est une sorcière Et donc à chaque livre nous allons la suivre lors d'une intervention auprès de fantômes ou d'autres créatures je suppose Voilà, moi j'ai beaucoup apprécié ce roman, ça parle de magie Et donc si vous voulez en connaître plus sur mon avis concernant ce livre Restez connectés car ma vidéo sera postée la semaine prochaine Ce mois-ci j'ai également craqué pour Forget Tomorrow Et qui est par Pintip Dune et publié chez les éditions Lumen La phrase d'accroche c'est comment changer son destin s'il est déjà écrit Ici on va suivre une jeune adolescente qui s'appelle Kali Qui a 17 ans et qui attend avec impatience son précieux souvenir Qui est envoyé par son moi futur Qui lui permettra de se glisser plus facilement dans la peau de la femme qu'elle est destinée à devenir Donc certains vont se voir médecin, boulanger, infirmière, vétérinaire, tout ce que vous voulez Mais elle, Kali va se voir tueuse puisqu'elle va se voir en train d'assassiner sa petite soeur Gessa Voilà, oui là il y a un petit souci à quelque part Et moi ça me suffit pour me donner envie de lire ce roman Moi j'ai jamais été déçue des publications qui ont été faites chez la maison d'édition Lumen Et j'espère que ça sera encore un coup de coeur et j'ai hâte de vous en reparler très vite J'ai également craqué ce mois-ci pour Comme un livre ouvert de Lise Kessler publié chez les éditions Hugo Romand Voilà la couverture Donc ici on va suivre une jeune femme qui s'appelle Ashley Qui est amoureuse au sens le plus intense et bouleversement du terme Voilà, elle est vraiment perturbée par cet amour inconditionnel Au point d'oublier le mariage de ses parents Au point d'oublier ses résultats scolaires qui deviennent de plus en plus médiocres Et il y a quelque chose qui la perturbe Puisqu'elle s'aperçoit que c'est pas son petite amie qui lui fait cet effet là Mais plutôt sa prof d'anglais Donc comme vous pouvez vous en douter Ça va être un livre qui va porter sur l'homosexualité Et j'ai vraiment hâte de voir ce que nous réserve ce roman Ce mois-ci j'ai également reçu Silver Qui est le livre premier de Kerstine Guir Publié chez les éditions Macadam Je tiens à remercier la maison d'édition de m'avoir envoyé ce livre en partenariat avec le blog de Ninan.com Et donc ici je vais vous lire le résumé parce que ça sera plus simple Donc un 31 octobre près de Londres Gresson fête Halloween avec 4 de ses amis Par ennui, par jeu, par défi Ils invoquent un démon sans avoir idée des conséquences Un matin de septembre Aéroport d'Earth Throne Liv, 15 ans Et sa soeur Mia débarque de Suisse Pour s'installer avec leur mère chez le nouveau compagnon de celle-ci Gresson et son fils Très vite Liv comprend que le jeune homme cache un secret Un secret qui dépasse tout ce qu'elle imaginait Quand le rêve se mêle à la réalité Voilà, c'était un roman que je voulais depuis très très longtemps Et j'avais vraiment envie de découvrir l'auteur Parce que voilà, elle a fait la saga Rouge rubis, vert émeraude, bleu saphir je crois Je n'ai pas encore eu l'occasion de lire cette saga Et du coup pourquoi pas commencer par découvrir l'auteur avec cette saga-là Et en plus de ça, la couverture est juste sublime J'ai acquis ce mois-ci 14-14 de Silène, Edgar et Paul Le B1 publié chez les éditions Castelmort Ici on va suivre deux jeunes adolescents de 13 ans qui s'appellent tous les deux Adrien Ils ont tous les deux des problèmes d'adolescents, des problèmes à l'école, des problèmes sentimentaux Des problèmes avec leurs parents Il n'y a qu'une seule chose qui les sépare, un siècle Et d'après la couverture ça va parler de la première guerre mondiale Donc l'histoire d'une correspondance entre deux personnages Un de 1914 et l'autre de 2014 Je ne lis pas assez souvent de livres sur la première guerre mondiale Pourtant j'aimerais le faire Et bah voilà, c'est l'occasion de le faire Il est sorti depuis pas mal de temps J'en ai entendu que du bien Et donc j'ai vraiment hâte de me plonger Et je pense que ça va être un roman très poignant J'ai également reçu Inoubliable Qui est le tome 2 de la trilogie de Jessica Brody Publiée aux éditions Diable Vauvert Donc comme je vous l'ai dit C'est un tome 2 dont je ne vous dirai pas ce qui se passe là-dedans Puisque moi-même je n'ai pas lu le résumé pour ne pas me spoiler Je suis actuellement en train de lire le tome 1 Donc on suit une jeune fille qui a perdu la mémoire suite à un accident d'avion Elle ne sait pas qui elle est Elle ne sait même pas son prénom, son âge Voilà, elle ne sait rien d'elle Elle ne se souvient de plus rien Elle ne reconnaît personne Elle ne reconnaît pas certains objets Par exemple un ordinateur, elle ne sait pas ce que c'est Internet non plus Elle ne connaît pas non plus certains mots Enfin voilà, c'est assez compliqué Pour l'instant j'adhère énormément à la plume de l'auteur et au livre Et donc j'aurai le tome 2 sous la main si j'accroche énormément J'ai acquis le tome 1 de Neil Qui est une trilogie écrite par Lee Mattson Et publiée chez les éditions Pocageunesse Donc là vous pouvez voir les 3 couvertures de la trilogie Donc c'est une série qui me branche plutôt bien Puisqu'il y a un résumé assez alléchant Mais assez compliqué Ici on va suivre un groupe d'humains Qui va atterrir sur une île assez particulière Car elle n'apparaît sur aucune carte de la planète Donc c'est assez étrange comme situation Pourtant ils sont quand même bien présents Et ils vont devoir survivre par leurs propres moyens Chasser, trouver de l'eau potable etc Le seul moyen d'échapper à cet enfer C'est de trouver une porte présente sur l'île Sauf que cette porte change d'endroit chaque jour Et en plus de ça il n'y a qu'une seule personne Qui peut l'emprunter chaque jour Et condition encore plus compliquée Parce que c'est pas encore assez compliqué Et bien il faut savoir que chaque personne présente sur l'île A seulement un an pour s'échapper Sinon la personne meurt Et donc le compte à Ranquebourg commence dès maintenant Bon voilà comme je vous l'ai dit ça me branche énormément Je pense que ça va être une saga qui va être énorme J'ai vraiment hâte de voir ce que l'auteur nous réserve Mais je vais pas être déçue à mon avis Ce mois-ci j'ai fait une bonne occasion Puisque pour 10€ frais de Port Compris J'ai acquis Les chiens d'Alastratone Publié chez les éditions Milan Je l'avais rajouté dans ma bouche-tiste dès sa sortie Mais je l'avais pas trouvé en occasion Et là du coup j'ai foncé quand je l'ai trouvé En plus il est en super bon état Il n'y a rien de corné, il est neuf Voilà on a l'impression que personne ne l'a lu Et donc tant mieux pour moi Et depuis pas mal de temps Beaucoup de booktubers et de blogueurs en parlent bien Et donc c'est à mon tour de le lire Et si on va suivre un jeune adolescent Il me semble qu'il s'appelle Cameron Et qui a eu peut-être un passé assez compliqué avec son papa Puisque sa maman et lui décident de partir se réfugier Dans la campagne au milieu de nulle part Dans cette ferme je présume Et il pense que son père ne les retrouvera jamais Mais sauf que dès le premier jour Il sent une présence Il sent qu'il y a quelque chose qui les observe Et donc il va chercher à connaître les secrets de cette ferme Et je pense que ça va être un roman assez poignant Enfin voilà j'ai hâte de me faire mon propre avenir en tout cas J'ai également craqué pour Dreamology de Lucy Caitin Et publié chez l'édition Michelle Laffont Voici la couverture Je ne suis pas très fan mais bon Il y a pire donc on ne va pas se plaindre Et donc ici on va suivre une jeune adolescente Qui s'appelle Alice Qui a pour habitude de rêver Et dans tous ses rêves il y a toujours le même garçon qui la hante Elle a l'impression de connaître ce garçon par coeur Parce qu'à chaque fois qu'elle rêve elle rêve de lui Donc elle le connait de A à Z Et le jour de sa rentrée au lycée Elle tombe face à face avec le garçon de ses rêves Et du coup là elle se demande Est-ce que ce garçon existe-t-il vraiment Ou est-ce que c'est ses rêves qui lui font un mauvais tour Voilà donc c'est assez compliqué Mais je pense que ça va être un roman sans prise de tête Assez léger donc pourquoi pas tenter Ce mois-ci j'ai également reçu Résilience de Yannick Monger Publié chez les éditions de la Martinière Je tiens à remercier la maison d'édition de m'avoir envoyé ce livre En partenariat avec ma chaîne YouTube C'est un thriller qui me branche plutôt bien La phrase d'accroche c'est Le plus grand danger n'était pas notre puissance Mais notre aveuglement Je vais vous lire le résumé ça sera plus simple Donc 100 jours avant les fondements A Paris en Chine de curieux incidents se produisent A proximité de réacteurs nucléaires Un virus informatique semble avoir réussi A prendre le contrôle de nombreuses centrales Les services du renseignement français Se mettent en alerte pour déjouer La plus grande menace jamais affrontée Deux ans après l'effondrement En Antarctique des survivants S'organisent dans des bases de haute technologie Abritant un écosystème reconstitué La surface du globe est ravagée par la radioactivité Et la résurgence du virus noir Qui a décimé la plus grande partie de l'humanité Que feront-ils de cette dernière chance ? Voilà c'est un roman qui porte sur la fin du monde Sur les survivants Sur comment survivre Avec un virus Qui touche toute l'humanité Voilà moi il m'en faut pas plus Je pense que ce pavé va plutôt bien me plaire Et je vous en parle très vite Et voilà ma vidéo book haul du mois de février Est enfin terminée J'espère que ça vous aura donné des idées Pour vos futures lectures N'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous avez déjà lu un des livres Que je vous ai présenté dans cette vidéo Pour m'encourager à la sortir plus vite de ma pile à lire Parce que mine de rien Tous ces livres me donnent vraiment envie J'ai vraiment envie de les lire tous en même temps Sauf que c'est pas possible On est d'accord Voilà en tout cas je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'ici Je vous dis à bientôt Je vous fais de gros bisous Bye 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 bye